Salut tout le monde c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau produit que j'ai reçu récemment. Donc ça va être le fer SOD électronique de chez Secure, le SQ001. Donc on va voir ça tout de suite après l'intro. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? On va aller voir ça. Donc il y a encore son glisseur. On va l'ouvrir. Donc ça arrive dans une boîte en carton, le truc classique. Donc à l'intérieur de l'impôt, le manuel d'instruction. Ça va être le manuel de montage. Un petit peu d'autocollant si vous en voulez. Donc ensuite on va voir la clé Allen avec les vis pour pouvoir venir fixer la panne sur le fer. Le câble d'alimentation, donc XT60 pour brancher les lipo sur le terrain vers du câble DC. Donc il va le brancher. A l'arrière du fer, on aura une entrée laissée ou une entrée en USB, en micro USB. Et ensuite de l'autre côté, l'endroit pour venir insérer la panne. Donc au niveau des bundles, ça c'est le bundle simple on va dire. Le basique avec le fer à souder, une panne. Donc là j'ai pris la BC2. Donc c'est avec la panne un peu biseautée. Comme on peut voir comme ça. Donc après il est disponible en bleu ou en noir sur leur site. Et vous avez toute la liste de pannes. Je vous l'affiche là si vous voulez. Mais c'est le même panne en gros que le TS100. Si un jour vous voulez changer, vous pouvez prendre les mêmes que le TS100 et il n'y aura pas de soucis. Donc après au niveau des autres packages, il y a un package avec 6 pannes différentes. Un autre avec l'adaptateur USB. Pour aller brancher directement en 45 watts sur la sortie USB. Et un autre package avec un adaptateur secteur. Avec un embout DC pour l'alimenter sur le secteur en 24 volts. Donc de toute façon, pour alimenter le fer à souder, vous avez les tensions qui sont marquées ici. Donc vu que je vole en 4S, ça va pas poser problème. Par contre ceux qui ont des 6S, ça va falloir faire gaffe. Faut pas le mettre dessus sinon ça crape le truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Il va tout d'abord, on va aller installer la panne dessus. Donc on va prendre la petite clé Allen. Les vis normalement, on n'en a pas besoin vu qu'elles sont déjà là dessus. Préinstallées. Hop. On en sert notre panne dedans. Jusqu'au bout. On l'aligne bien sur le côté comme ça. On va le mettre au 3 quart. Comme ça on l'aliment. Et on vient resserrer la vis pour bloquer notre panne. Donc jusqu'au bout, sans trop forcer. Pas du tout, pas de vis. Juste pour que le panne tienne. Donc on va déballer le câble et on va allumer le truc pour voir comment ça fonctionne. Donc au niveau des plages de fonctionnement, il va réchauffe de 100 à 400 degrés. Et de base, il arrive réglé à 300 degrés. Donc après, toujours réglable avec les boutons. Donc ensuite, au niveau des temps de chauffe, on a un petit descriptif ici. Donc si on l'alimente en 12 volts, il aura une puissance de 17 watts, ça va chauffer en 40 secondes. Et si on prend par exemple une 4S qui va être à environ 16 volts, il va avoir une puissance de 30 watts. Et il va chauffer, arriver à température à 300 ou 350 degrés au bout de 20 secondes. Et il peut chauffer en 11 secondes. Donc de 0 à 30 secondes si vous l'alimentez en 24 volts. Donc c'est plutôt pas mal, assez rapide. Donc voilà ce qu'on a. Un petit support pour venir reposer la panne. Donc le truc pour en sortir comme ça. Et après, on humidifie les ponches. Ce que je vais aller faire tout de suite pour pouvoir nettoyer la panne après les soudures. Donc voilà, j'ai mis un peu d'eau dedans. Donc l'éponge qui est à l'intérieur a bien gonflé. Ça permettra de nettoyer notre panne. Donc hop. On va arranger un peu le tout. On va mettre de côté. Et donc là, pour tester le fer, j'ai prévu une vieille AC qui a cramé. Donc voilà, j'aurai de quoi souder des petits fils. Et surtout, là où je veux tester, c'est souder le X-T30. Donc le X-T30, je l'ai ici. Donc tout est prêt. Et donc pour alimenter mon fer, je vais utiliser une batterie K13, en standard quoi. De chez Tatoo. Hop. Donc comment on fait le câble ? Tu viens brancher tout simplement dessus. Hop. On va mettre la batterie par ici. Et ensuite, tu le plug dans ton quad, dans ton fer. Et donc, ça s'allume. Et hop, il dit de presser le premier bouton pour faire chauffer. Hop. Et donc, on peut voir la température de chauffe qui monte assez rapidement. Donc après, avec la première utilisation, on voit un peu de fumée. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Voici. On voit un peu de fumée. Mais c'est normal. Avec la première utilisation, ça chauffe un peu. Donc c'est pour ça qu'on peut sentir un peu le cramer, le temps que ça se mette à température. Et donc là, on me pose 20 secondes. On est à 300€. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais venir faire, hop. Je vais prendre l'étain et venir étamer ma panne. Hop. Donc voilà, la première dose d'étain appris. Et ça colle plutôt bien. Donc après, quand on fait de vos sodures, c'est tout le temps voir une panne bien propre. Pas avec de l'étain dégueulasse. Sinon, on ne ferait pas de jolies sodures. Donc là, on va se mettre sur un GoPro. Et on va tester d'aller étamer l'optique de X-T30. Après, je ne vais pas vous apprendre à faire des sodures. Je ne suis pas le meilleur à ça. J'essaie de monter mes quads. C'est déjà ça. Hop. Et on va voir comment on peut le monter en température. Donc si j'appuie sur le B. OK. Donc on va appuyer sur B. Et ensuite. Hop. Je vais vous montrer. On va le laisser. Hop. Donc là. Hop. Je maintiens le B ici. Et là, je peux changer mes températures. Je vais monter à 350. Hop. Je laisse. Et hop. Il va monter tout seul à 350. Et voilà. Donc pas plus compliqué que ça. Franchement, ça marche plutôt bien. En plus, au niveau des températures, comme on l'a vu tout à l'heure, ça monte vraiment assez rapidement la température. Et donc ça, vous branchez sur une LiPo 4S. Comme ça, vous pourrez faire au soudure si vous craschez sur le terrain. Nickel. Ça va être un bon investissement. Sur les prix, là, on est à 50 balles à peu près. C'est quoi ? 50 dollars sur leur site. Après, vous pouvez le trouver sur... Par exemple, sur DFR, il est à 50 euros aussi. Donc voilà. Donc après, ouais, ça marche plutôt bien. C'est assez intuitif au niveau des fonctions. Et après, bon, vous pouvez le brancher en USB sur l'ordinateur pour faire les mises à jour de firmware. Donc voilà. Après, firmware, il y a juste besoin que ça chauffe, clairement. Du coup, si on le branche à l'ordinateur, donc là, c'est un câble. Hop. On fait le focus. Un câble micro USB. Donc là, ça va être pour faire la config, en gros. Tu mets le câble dedans. Et l'ordinateur, on le reconnaît direct. Et là, vous pouvez faire les mises à jour de firmware, comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, c'est expliqué sur le papier, là. C'est lequel ? Celui-ci, je crois. Là, on est en japonais, en chinois. Et donc, ici, sur la notice, vous avez l'explication. Donc vous le branchez en USB sur l'ordinateur. Et vous restez appuyé sur le bouton A jusqu'à ce que ça vous affiche, sur le petit écran LCD, le mode DFU que c'est activé. Et donc de là, ça va vous ouvrir tous les dossiers qu'il y a dans votre fer à souder. Vous glissez le fichier EX. Donc ça, c'est le fichier pour faire la mise à jour. Et après, vous le déconnectez et c'est update. Après, des updates au niveau du firmware, comme j'ai dit, ça va faire à souder. Donc il n'y en a pas trop besoin. C'est pas ce que je vais aller rechercher, quoi. À part peut-être changer le logo dessus, mais bon. Moi, je m'en sers pour souder et c'est bon. Seulement que ça va me servir. Franchement, ce qui est pire, c'est que, comparé à celui que j'avais avant, vous le mettez à 350 degrés. Ou à 300, enfin peu importe la température. Quand vous le posez sur le pad, généralement, ça a tendance à aller aspirer la chaleur. Et celui-là, il est assez réactif. Du coup, vous n'avez pas cette perte de chaleur là. Et vous pouvez continuer à souder correctement. Donc là, on va faire notre pad. Donc voilà, j'en avais pas à me gasser. Et donc là, on voit que la connexion tient vraiment bien. Donc voilà. Après, ça va faire à souder, quoi. Mais bon, vraiment pas mal pour aller sur le terrain. Donc franchement, c'est un achat peut-être un peu cher au départ. Mais bon, vous l'avez vite rentabilisé si vous cassez vite sur le terrain. Ça évite de regarder les potes voler pendant toute une après-meme, quoi. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc après, on verra à l'utilisation sur le terrain, si ça fait le tof. Mais en tout cas ici, au bureau, ça fonctionne correctement. Donc on verra bien par la suite. Allez tiens, on peut le faire descendre à 100 degrés. Hop. Hop, et il va redescendre. Après, il y a l'inertie du métal, mais bon. Il va redescendre assez vite, quoi. Hop. Hop. Et si je veux le monter. Tac, donc là, on est bien à 100. Et je peux le monter. 200, 300, et jusqu'à 400. Et là, on va voir combien de temps ça va mettre. Tac, donc presque à 10 secondes. Et là, il est bien chaud. Donc ouais, franchement, ça peut être un achat vraiment intéressant si vous voulez... Enfin, si vous n'êtes pas de fer à souder déjà, et que vous voulez lancer dans le hobby. Ça peut être un bon fer à souder à acheter. Après, si vous voulez l'acheter, comme je vous ai dit, soit chez DFR, soit directement sur leur cycle de Secure. Et comme ça, bah... DFR, ils n'ont que le bundle... Enfin, le truc simple, comme je viens de vous montrer. Avec le XT60, le fer, une panne, et le machin comme ça. Mais sur Secure, vous pourrez avoir tous les bundles que je vous ai dit au début. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour DFR et pour Secure. Et comme ça, bah... A vous de voir. Donc allez, salut et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501